Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de l'enceinte Marshall. Mais pas n'importe quelle enceinte Marshall. Le modèle Acton 2. Alors vous le savez certainement, sur ma chaîne, j'aime bien vous présenter quelques produits. Et aujourd'hui, je vais vous proposer mon retour d'expérience sur cette enceinte Marshall. C'est parti alors, on va faire un petit peu le tour du propriétaire de cette enceinte rapidement au niveau des caractéristiques techniques. Wouh, si je commence à faire des phrases comme ça, moi je vais perdre mon souffle. L'entreprise britannique Marshall a mis les petits plats dans les grands. en nous proposant une enceinte qui reprend le design des amplis guitare que vous devez certainement connaître. Ici, on retrouve une très belle enceinte avec un très beau design. Sur le dessus de l'enceinte, il y a trois potentiomètres numériques. Potentiomètres, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, en gros c'est un bouton que vous allez tourner. Et cette fois-ci, vous allez pouvoir donc gérer le volume, gérer les basses, gérer les aigus. Un petit peu bidouillés comme bon vous semble. Petite particularité de ce nouveau modèle, les petits repères tout autour des boutons sont cette fois-ci des LED. qui vont s'éclairer au fur et à mesure que vous tournez le bouton. C'est un élément de design assez sympa, il faut le dire. Au niveau des connectivités, vous retrouverez une entrée jack 3.5 qui vous permettra de connecter n'importe lequel de vos appareils directement en filaire. Vous retrouverez également du bluetooth 5.0. Alors en théorie, ça vous promet une meilleure stabilité au niveau de la connexion, mais également une meilleure qualité audio. Dans les faits, ce n'est pas tellement la vérité, mais en tout cas pour la stabilité, oui. Pour la meilleure qualité, en tout cas la lecture de fichiers sans compression, vous savez certainement que le bluetooth compresse le signal audio. Donc en théorie, avec le bluetooth 5.0, il n'y a pas de compression. Je sais de source sûre qu'actuellement, les fabricants n'utilisent pas le bluetooth 5.0 pour minimiser justement cette compression. Donc voilà, à prendre avec des pincettes, on va plus miser sur la stabilité que pour la qualité audio améliorée. Ce joli petit bébé s'utilise exclusivement sur secteur, l'enceinte ne renferme pas de batterie. Si vous voulez une enceinte du même type avec une batterie, il faudra s'orienter vers la Marshall Killburn 1ère ou 2ème génération, à vous de voir. Cette enceinte pèse 2,85 kg et vous pourrez la retrouver en noir ou en blanc, un petit peu crème. Très joli également, ici c'est la version noire. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour du propriétaire, maintenant je vais essayer de dégager des points forts et des points faibles de cette enceinte. C'est parti ! Alors selon moi, c'est très clair, les points forts sont les suivants. Tout d'abord le charme de l'enceinte, il est vrai, le design est juste superbe. On a vraiment l'impression de retrouver le design des anciens amplis de guitare Marshall, d'ailleurs ils en font toujours. Mais voilà, c'est un vrai bonheur de pouvoir toucher les petits boutons, l'allumage, c'est vraiment très très sympa, très bien fait, très bonne finition. C'est vraiment tip top à ce niveau là. Le son, bien évidemment, la qualité sonore est vraiment au rendez-vous. Il n'y a jamais de saturation. Les basses, les médiums, les aigus sont très bien retranscrits. On a la possibilité justement, comme je vous l'ai dit, avec les potentiomètres de pouvoir régler le gain en basse, le gain en aigu. C'est vraiment nickel, on a l'impression qu'on peut vraiment s'adapter à tout type de musique. Et un petit peu selon nos goûts, si on préfère un petit peu plus ou un petit peu moins de basse, un petit peu plus ou un petit peu moins d'aigu. Bref, on a l'impression qu'on peut tout faire avec cette enceinte. Elle envoie quand même pas mal de puissance. Et tout ça sans saturation, c'est vraiment génial à ce niveau là. On peut très facilement sonoriser une pièce allant jusqu'à 30, voire même 40 mètres carrés sans souci. Donc à ce niveau là, c'est une très belle performance sonore. Dans les points forts, je retrouve également le prix. Il faut savoir que j'ai payé l'enceinte moins de 200 euros. On était à 189 euros, très précis. Elle était certes en réduction, mais je suis certain que vous retrouverez cette enceinte à des prix équivalents dans les prochaines semaines. A guété, à gauche, à droite, s'il n'y a pas une petite promotion. Mais sinon, le prix fabricant est de 250 euros. Bien évidemment, il faudra essayer de la trouver moins chère. Et elle constituera vraiment un très bon rapport qualité-prix. La connectivité, forcément, on nous laisse le choix. Soit du jack 3.5, soit du bluetooth 5.0. C'est très bien. On aurait pu espérer du wifi, mais ça c'est pour d'autres modèles de la gamme Marshall. Le bluetooth, comme je vous l'ai dit, est très bon. Très bonne stabilité. Et moi, forcément, comme je vous le disais, je n'ai pas constaté de réels gains en qualité audio avec le bluetooth 5.0. Donc voilà, ne comptez pas trop là-dessus. En théorie, c'est censé. En pratique, un peu moins. Et en dernier point fort, il y a également une petite application que Marshall a conçue, disponible sur l'App Store et sur le Play Store, qui vous permettra à distance tout simplement de régler le volume, le gain en basse et le gain en aiguë. Vous permettra également de mettre l'enceinte à jour. Car oui, peut-être que d'autres fonctionnalités feront leur apparition sur l'enceinte. Et peut-être que des améliorations également seront de la partie. Donc une application très simple, qui l'est peut-être un peu trop, car elle ne fait pas énormément de choses, mais tout ce qu'elle fait, elle le fait bien. Et au final, c'est ce qu'on lui demande. Maintenant, on va s'attarder sur les points que je considère négatifs, en tout cas les points un peu faibles, selon moi, de cette enceinte. Pas de panique, ils ne sont pas très nombreux. Si on veut être un petit peu tatillon, on aurait pu espérer encore un petit peu plus de puissance, quand on voit le gabarit de l'enceinte. Mais bon, d'une certaine manière, je comprends que la puissance n'ait pas été poussée non plus trop loin, car elle vaut mieux éviter d'avoir affaire à de la saturation, qui pourrait complètement gâcher l'expérience sonore. Donc au final, c'est un bon compromis, je pense, entre qualité d'écoute et puissance disponible. Et en dernier point faible, je nommerais l'absence de câble jack dans la boîte. Si vous avez déjà eu une enceinte Marshall, vous le savez certainement, il fournissait un très joli câble jack 3.5 d'un bout à l'autre, qui était très pratique et qui avait le mérite d'être très élégant. Et je trouve ça un peu mesquin de ne pas l'avoir mis cette fois-ci dans la boîte. Maintenant, aujourd'hui, si vous souhaitez écouter votre musique en jack, en filaire, il faudra vous-même vous munir d'un câble jack. C'est pas top, surtout que j'adorais ce câble, je le trouvais vraiment super bien fini et très joli. C'est un peu dommage. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Voilà, en termes d'appréciation générale, je dirais tout simplement que cette enceinte est vraiment top. Aussi bien au niveau de son design qu'au niveau de la qualité sonore. Vraiment, cette enceinte a un charme fou. C'est assez incroyable, moi qui voulais une enceinte à la fois jolie et performante. Autant vous dire que c'est un véritable coup de cœur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur le produit ou sur je ne sais quoi, n'hésitez pas à me les laisser directement en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez très simplement vous abonner à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos. Lâchez un petit pouce bleu, forcément ça m'encourage, c'est plaisant, c'est cool. Me retrouvez également sur le site applenewsfrance.fr. Je rédige de temps en temps des petits articles, ça peut être sympa. Et puis sinon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501